Il m'attend les amis, allons-y avec quelques moments forts avec mes parties en ligne. Il y en a quand même eu pas mal, je vais vous montrer quelques-uns. Après ça, je vais vous montrer mes parties où j'ai réussi, ben en fait, j'ai réussi 5 matchs. J'ai réussi 5 matchs de suite avec Patage Vévy, dont un genre que je n'aurais pas dû compter parce que genre j'avais eu sacré pour finir le jeu en repoussant un peu plus loin le joueur de NES qui avait tué son double saut, pis là il s'arrêtait sérieux de revenir. Pis là, j'étais mort avant lui, pis sans faire exprès, j'ai appuyé sur A et B en même temps pour faire Patage Vévy, mais c'était pas nécessaire, la partie était déjà finie, c'était juste, j'ai juste accroché le piton et ça va compter comme Patage Vévy pareil. Ben, mon 6ème, je n'ai pas réussi par contre, mais ça a failli réussir si j'avais pas testé la saisie contre un roi de Baylette, qui était juste autour de moi en train de charger son down B au maximum, euh non, son down B, excusez-moi. Pis là, j'ai, pis là, j'ai, pis là, j'ai, 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 j'ai pas eu le contact, alors qu'avant ça, j'étais à 50% des gars à une nuit. C'est une partie ça à deux lieux aussi, fait que genre c'est, ouais. Et non, c'est pas une partie ça en équipe que j'ai réussie. J'avais dit que c'était un contre un, contre un Severo, ben oui, à 157 avec des trucs pour cent, ben oui, il y avait plus de choses. Bon, bye. Attention. Oh, double KO, what the hell? Mais la fin va finir par un petit enchaînement combo, contre le joueur de Bayonetta, il va y avoir, il va y avoir un, 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 un premier reviement de 2 joueurs d'un 157 qui laisse, euh. Bon, tu vois là, ok, Dash attaque. Attention, oh. Non. Ça sort pas là. Smasho. Down B. Smasho. Je te dis, mes, 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 mes plus gros moments forts, c'est ma tâche de vie. Je vous le dis, Seigneur, Seigneur, je me suis bien rattrapé, pis ça l'a réussi avec succès. Mais en tout cas, ça avait, avec, avec un gros facteur de risque, c'est que j'avais, genre, un moment donné, joué avec un joueur de Robin, il était à 90%, parce qu'à 100, genre, je me, je me fais directement un partage de vie. Pis j'ai réussi à, on réussit à se rattraper contre les deux joueurs qui jouaient, euh, les deux personnages d'Airband, Luca pis Ness, hein. De la série Airband, je devrais dire. Bon, ici, euh, tout, euh, ça c'était toute une finale. On va aller voir ça, ça c'était toute une finale, parce que, genre, qu'est coup critique sur le schmashow, mais ça passe pas. Après ça, j'enchaîne directement avec un autre coup critique, Down B. Pis là, cette fois-ci, le joueur de Marie meurt. Pis le joueur de Watelidou. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner, un deux sur dix. Je sais pas pourquoi, qui me joue tout le temps de cette façon-là, avec moi. Mais mon risque a été payant, pareil, à la fin, en mettant encore pour la dingue à faire le Roi de Watelidou, parce que, genre, j'ai réussi à récupérer comme il faut. Avec mon triple saut par après. Avec le du set, ça a été payant, parce qu'après ça, deux coups critiques se sont enchaînés pour finalement battre le joueur de Marie. Oh, oh, salut! Ça me donne pas de cas, mais au moins, ça m'a fait un petit enchaînement. Pis on recommence. Pouf! Un, deux. Un, deux. Ah, ok. Non. Un, deux. Oups, c'est là, comme je vous le disais, je me connais souvent contre le mur, donc mon risque était instantané à ce moment-là. Mais, l'imposance est de la manière de rebondir, qui peut être plus surprenant encore. Donc, oui, ok, j'ai fait une erreur, mais quand même, je la corrige assez rapidement. Même si je peux faire deux fois la même erreur, au moins, j'aurais ça à bien me rattraper. C'est ça qui est important, mais aussi, c'est de bien rebondir, alors que, genre, que t'as mal paru à un moment X de la partie. Il faut juste que je fasse attention pour faire la même erreur, deux fois de suite. Fait que, genre, c'est ça. Attention! Ça va être le jour de Marie, qui va être atteint. Moi, je suis frappé, mais je m'en vais pas, là. Ça va faire toujours celui-là qui est à proximité. Du marteau de Wadadidu. Là, ça va être à Kipto. Aïe aïe, donc! Ça a deux vis, c'est en avance. Il faut juste faire attention quand même, pareil. Non, ça sera pas assez pour le mettre K.O. Un, deux, trois. Et, comme d'habitude, ça va être la canne à pêche qui va prendre les dessus. Pas là, mais à un moment donné. Oh, yeah! Merci pour le petit enchaînement. Bon. Oh, un petit enchaînement. Vous avez vu encore le standard, la taille standard bas avec le spash côté. Ça, ça fonctionne vraiment bien. En saufs de bouclier, on pourrait dire, quasiment. Ou en esquive arrière, après. On va avoir quelques esquives arrières. Attention! 137. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Moi, je résiste. Oh! Oh! Hey! Ah, ben, voilà. Encore une fois, la canapée, ça seigneur, c'est tout à l'amayacé. Le fer. Attention, je n'ai pas hâte. Pour moi, que ce soit un deux contre un, ça. Aïe! OK. OK. Merci. Attention, voici le risque que j'ai pris ici. Fallait que je le fasse. Oh! Je me suis dit, je me suis dit, je vais juste rester à peu près à la même position, mais en repelant un petit peu, puis ça donnait un bon résultat. Ça a quand même fini en beauté, mais si tu as un DunB, c'est rare que ça va arriver. Avec moi, que ça finit avec un DunB. Avec Pichu. OK. Bon, maintenant, voyons voir ce match-là. Bon, cette fois-ci, ça a fini contre un joueur de Kirby. Et comme que je vous le disais, attention, ne pas trop étudier le DunB au tout du vide. Vous allez le savoir, vous faites ça. Je le sais, je le sais, je le sais. Je le sais, je le sais, parce que c'est une habitude. Vous le savez. Les gens qui ne connaissent pas, le savent pas. Mais ils vont quand même lui tenter la chance, mais ça marche pas en tout. À part si c'est vrai par surprise. Donc, tirer un miq, tu ne vas pas rester là pour arrêter là, ce n'est pas vrai. Elle va mourir d'attaques spéciales. Oh, bien joué. Ce n'est pas dur de Kirby, ça c'est un beau petit enchaînement contre le tirer un miq. Ah, je n'étais pas fou. Il essaie encore une deuxième fois, mais là, cette fois-ci, ça a échoué. C'était pas fou, mais c'était carrément impossible, c'était trop bas par rapport au de Kirby. C'était pas fou. C'était pas mon intention de me l'envoyer contre le Kirby. Tiens, toi. Attention. Il est retourné et go, ciao, bye. Ah, mais coudonc, je survis à 118. Ouf. Ah, je tue juste assez bon. Pour éviter le final smash. Ah, cette fois-ci, je meurs. Bon, là, chacun deux vies, sauf le joueur de céramique et de l'arrière. Là, c'est sûr et certain que je meurs. Il est allé un peu trouver là-dessus. C'est qui est ça? Pouf! Pouf! Euh, non. Bye-bye. Ah! Oh! Un petit enchaînement qu'on s'échange. Hum, il meurant pas. Il a été jeté de l'autre côté. Il peut survivre. N'empêche que rien que c'était quand même le pourcentage des gars assez suffisant, au moins. Attention. Encore l'esquive, là. Mais ça, c'était quand même important, pareil. Ça, cette esquive-là. Au sol, pas? Oh! Mais le joueur va faire des erreurs fatales. Il va lui poser sa pierre, disons-là. À partir d'ici. Il va prendre un risque. Oh! Attention. Oh! C'était derrière. C'est pas encore fini. Il est pas mauvais, quand même, le joueur de Kirby. Sauf que, par exemple, il faut qu'il évite les chutes fatales. C'est de prendre un glisse avec le hubby. C'est très, très wrong que ça marche. Ça dépend, ça dépend en entière partie du nombre de dégâts que t'as fait subir à ton adversaire, là. Ça dépend du nombre de dégâts que ton adversaire a subi. C'est qui, ça? Attention. Un petit down-by, peut-être? Oh, oh! Un autre down-by. Oh! Oh, non. Et je voulais revenir avec un... Comme vous le savez. Je pense qu'il est uté en même temps. Non, sinon, il est pas uté. Et voilà le petit pichot qui nous embrasse. Youhou! Un calin! Ah, le voilà, la partie avec six points. Non, je l'ai faite avec Pichou. Eh bien, quand même, spécial, pareil, hein? Avec Pichou, j'ai réussi à mettre mes adversaires trois fois chaque. C'est merveilleux. Et en prendra qu'une seule vie. Ça va être encore plus loin avec une patine jetée. Mais maintenant, allons-y par quoi? Un double KO. Oh! Contre deux dégâts. Oh, mais comment ça va se passer, cette histoire-là? Euh, demandez-vous pas pourquoi, mais... Et pichy fire. Pichy fire. Boom, 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 boom. Euh, odd big. Oh, ça va pas bien. Oh, bien récupéré. C'était pas un effet météore. Alors, moi, j'ai décidé de me récupérer. Parce que c'est moi qui m'a tué. Attention, voyons voir le gros rattrapage. Puis le 1. Attention. Faut vraiment attention, parce que là, avec Pichou, c'est pas possible de risquer, mais il faut vraiment que je sois réellement pressé dans mes coups, parce que je peux le faire vite à assommer contre ces deux joueurs d'autres coups-là. OK, avec du coup de faire, on peut continuer à risquer. Attention. Oh! Tiens, oh, saisie, mais il est fire en même temps. Là, j'ai esquivé ça. Fui. Ah, il y a quand même un gros tech là-dessus. Bon. Un gros rebond. Attention. Voici le smash côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 3. Quand même, ça veut pas dire que t'es petit pis léger, qu'il faut jamais sous-estimer son adversaire, mais eux autres, je crois qu'il faudrait beaucoup de bourrage de coups, fait que... Moi, tout ce que j'ai fait, c'est de jouer dedans, mais de côté. Et non, pas vers l'avant, parce que ça aurait été plus majeur. Moi, j'ai essayé de bloquer vers l'arrière, en allant vers l'avant, mais au-dessus, vers... dans leur dos, ça a fait plus d'effets. Bon, ici, il y a eu le partage de vie, mais c'est mon équipier qui l'a fait ici. Fait que genre, Seigneur Ebois, il a vraiment bien rattrapé ça. En tout cas, Seigneur écoeurant. Bon, ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bon, OK, ça, c'est une défaite, mais je veux juste que vous suivez ce match-là versus l'autre. Incompréhensible. OK, Incompréhensible, celle-là, il est perdue d'avance, mais l'autre, je la gagne. Mais en tout cas, pas grand-chose, en tout cas, mais si je te dis, ces joueurs-là sont très, très... Ça joue raide. Ça jouait raide pas mal. Ça jouait... Ça jouait... Très raide. Après ça, je tourne dans le Smash 3 contre les deux joueurs contre qui j'ai joué en équipe juste avant. J'étais là, non, s'il vous plaît, Chris, évitez-moi cette torture-là. Mais c'est pour ça que je l'ai emportée, mais s'empêche que j'avais vraiment pas le goût de jouer contre eux autres. C'est-à-dire, c'est des joueurs vraiment rough. Surtout que mon équipier fait des side-dés partout. Il ira pas loin avec ses attaques spéciales. Surtout pas contre des bons joueurs comme ça. Surtout qu'il y en a un joueur, le joueur de paletona, qui ira pas me foutre des comptes. Je sais pas que j'attaque dans les aires. Oh boy! Ah ben, couteau, ça l'a annulé. Le joueur de ducun va réussir une partie sans chuter. Je peux rien faire, mais ils m'ont enchaîné les deux un à la suite de l'autre. Il va pas faire grand-chose. Non, mais il a joué trop vite. C'était quoi son idée de faire ça? Il aurait dû récupérer avant. Comme vous l'avez dit, quand j'ai pas un équipier fort, ben c'est ça que ça donne. Avec tout ça, je peux pas établir de miro, c'est parce qu'il y a un faisable. Surtout contre des bons joueurs comme ça, ou l'Issa, je peux pas les battre. Je peux pas, c'est carrément de la curiosité rendue là. Moi, je peux rien faire. Quand j'ai un joueur qui joue pas vers le salé, je peux rien faire. J'ai pas un équipier fort qui joue dans le parcours de 7B ou l'Issa. qui joue pas bien. C'est que le joueur qui joue de Litecoin n'a l'esprit qui joue fort. Comme vous le savez, dans mon éleveur de normalement, ben j'ai juste fait n'importe comment. C'est sûr que ça me fait paniquer pas mal parce que, écoute, j'ai pas de chance de l'emporter. mais je m'essaye pareil. Moi, je me décourage pas, mais je sais que la partie est finie d'avance. Mais pourquoi que j'abandonne pas parce que je suis pas un lâche, tout simplement. Parce que je suis pas fait comme ça. Je suis pas fait comme la plupart des gens. Ben, que moi, je pense comme ça. Ben, je pense comme ça. Moi, je pense que tous les gens sont comme ça. Mais t'es pas tous, mais moi, dans ma tête, c'est comme ça que je vois ça. Que je vois ça. C'est important de la persévérance. Comme vous voyez, après ça, le match suivant, contre les deux joueurs contre qui j'ai joué en équipe. Ça pouvait pas être pire. Ça pouvait pas être pire. Je suis là. Non, s'il vous plaît, pourquoi me faire encore jouer avec quelque chose? J'ai pas fait de ravan, c'est ça le pire. À chaque fois, c'est tout le temps pareil. Quand que je gagne ou quand que je perds, je joue contre les mêmes joueurs deux ou trois ou quatre fois d'affilé. Là, c'était juste deux fois, mais cette fois-ci, je sais pas comment que j'ai fait pour gagner, mais en tout cas, c'était juste pas mal. Mais à la fin, quand je me suis trouvé contre un joueur de Dunn de Dizzy Coins, moi, je peux t'avertir que là, j'ai été alerte contre son hobby, je sais pas comment qu'il fait ça, genre pour faire exposer ton autre drette devant ma page. J'en ai aucune pour faire encore d'idée comment qu'ils en font. Je le sais vraiment pas. Je le sais vraiment pas cette astuce de malade-là. Je la connais pas en tout. C'est comme si au moment qu'il active son tonneau dans une direction bien, il se met dans une direction opposée pour chuter plus loin puis que le tonneau se propulse vers l'avant pour atterrir à quelque part dans l'arène ou au-dessus comme là. Là, ce que c'est spécial c'est parce que genre il s'est propulsé puis il a commis avec son triple saut puis ça m'a exposé à la face. En tout cas, la tête est quand même puissante pareil. le truc que je comprends pas c'est que comment quand tu es au-dessus du vide puis que tu es un peu risqué puis quand même tu peux réutiliser ton triple saut une deuxième fois. je ne cache pas. Oui, il y a beaucoup de choses que je comprends pas genre c'est plus les aspects techniques des fois que je comprends pas de Smash et des trucs de WTF que je comprends pas. Donc vous voyez Seigneur pour moi c'est juste une torture ce match-là. Ah, vous m'y attendez pas mais la personne a réussi un double carreau. Elle la voilà en avance mais que va-t-il se passer pour qu'elle perde la partie? Oh, ben quand même le petit sentiment qu'il y a du bitcoin. Moi, il faut vraiment que je sois prudent parce que j'ai pas le choix je suis à une vie comment je vais faire pour me rattraper. C'est ça l'affaire là. Toi que l'autre t'es à peu près à 40% ou à peine. Faut faire attention là, faut essayer de négocier des dégâts que les attaques j'enchaîne. Ça c'était bien fait d'avoir toujours de... Et voilà, je finis. Mais, c'est pas encore fini. Attention, comeback, pour moi il dit coin. J'aurais pas dû me jeter dedans. C'est ça, il réussit quand même à mettre le bouclier en attendant. Putain, toi là, tu m'auras plus avec ton fucking compte. Non, fuck you, calice. Arrête ça. Laisse, puis continue à cycler. Lâche-moi avec ça. C'est ça que ça veut dire. C'est trop facile d'avoir quelqu'un de même de crime. c'est le fait genre qu'on a rencontré tous les deux le jour de Palutena de ses comptes qu'elle faisait contre nous autres qu'il a fait une différence en partie. Parce que ça aurait pu être le jour de Palutena qui aurait pu gagner. Mais là, c'est le consensus de la partie qui a dit de jouer autrement en tout cas. En tout cas, c'est en surprise. Oh! Il a réussi un bouquet parfait mais après ça j'enchaîne un dame B. C'est pour ça que je me suis éloigné justement pour l'éviter de s'accrocher. Je pense que il a vu que j'allais pas me faire avoir à part ça. Non, pas de saisie. Là, ici, même si je ne dashais pas, j'ai décidé de dasher parce que vu qu'il courait dans tous les sens, je vais essayer de se prendre par un dash. Et voilà, cette fois-ci, il est mort. À 147. Bon, moi, ce qui a fait une différence dans ce combat-là, c'est justement le fait-être que j'ai... moi et le joueur de Diddy Kong, on a réussi à contrer les comptes du joueur de Palutena car il n'arrêtait pas de nous le contrer à chaque fois qu'on essaie d'attaquer où tu déserts ou près de lui. Ou près d'elle, je devrais dire, vu que le joueur jouait Palutena ou la joueuse. Je ne sais pas qui c'était. qui c'était à la fois-là, un match-lo J'pense qu'un chumage bas aurait été approprié là-dessus par vu qu'il était en train de faire la roulade pour avoir tout saisi de face. Il avait deux dos plus tôt. Là ça va bien pour moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était quoi l'idée de jouer de Sonic? Oh boy! C'est quoi qu'il vient de faire comme gaffe? Là ça nous donne une avance de 4-2 contre 2. Comme vous savez, tu peux t'arriver dans un match en équipe. Je suis en train d'être pris là. Là je sais pas qu'il est arrivé à mon équipe après ça, après ça il a chuté comme une pierre. Quand moi je cherche d'offrir la résistance, quand mon équipe est en difficulté, on va dire que mon équipe aussi a de difficulté. Ouais c'est fini. Attention il reste toujours de héros à neutraliser là. Et voilà le deuxième match météore. Venez les écouter aussi. En plus, en prenant qu'un autre je faisais un triple suit pour revenir. Et voyons voir le match suivant. Bon, ok. On sait tous que c'est difficile de faire un réservoir mort avec Pichu. Mais voyons voir quand même le beau enchaînement qu'on veut voir K.O. Pis il m'a pas touché une fois. Pis après ça tout d'un coup, il me fait mettre K.O. genre rapidement. C'est genre juste fucker de même. C'est plus capable de récupérer comme il faut. Créer les beaux techs qui passent. Pis voilà. Pis on retourne tout au nerf. Ben, genre je veux dire, tu as tout à refaire. Et voilà le petit enchaînement à 9% avec Pichu. Quand même 9% là c'est pas beaucoup. C'est pas un 0 à mort, mais on peut quasiment dire que c'en est un. Si c'est pas du haut pourcentage. Donc vous voyez, j'ai de la difficulté à récupérer. Genre c'est encore toujours quelqu'un qui m'a daché. Que tout ça... Que tout ça s'est passé. Faut attention, il faut jamais sous-estimer ses adversaires. Même si on a des poids légers, il faut jamais sous-estimer ses adversaires. J'étais ailleurs, je t'ai fait... Moi je peux quasiment dire que j'ai fait un 0 à mort comme toi. J'ai joué les Waka Road pis moi je joue Pichu. C'est loin d'être ridicule là. Mon affaire là. C'est juste que j'ai de la misère avec le triple S. C'est juste ça. Sinon le reste de mon jeu il a l'air quand même bon là. Non, non, non. Composez ma caverain. Donc... C'est해야lijk un double. Non, non. Mon affaire là pas expectations. Bon. Au presque. 752, c'est toujours pas fini. 169,6, je meurs. Quand même, j'ai resté longtemps contre ces deux joueurs-là, qui jouent à des poils lourds. Ça va être mon équipier qui va finir le jeu. Mais avant ça, je vais tuer le joueur de Donkey Kong, puis c'est moi qui va mourir. Ah non, c'est mon équipier qui fait tout un jeu. Il faut finir le jeu à 126. Seigneur, ouf! Je pense que c'était un back-high. Après ça, c'était celui d'un chumache ôté sur la reine, oui. Contre un joueur de Roi-Karoult de dos. Avant qu'il se retourne. Ça, c'était parmi les bons jeux que j'ai fait moi, puis aussi mes équipiers. Bon, bien, sur ça, tout le monde, on va probablement se rejoindre demain pour la suite des événements. Parce que je crois que ma paix avait été faite. Ça fait au-dessus d'une heure, genre, que je fais des vidéos pour ça. Ça fait que la prochaine fois qu'on va se revoir, ok, je vais vous présenter 5 de mes 7 matchs remportés par Patage de Vie, dont un avec mon équipier, qui a été vraiment sensationnel à la fin, avec son hype, là, wow! Juste, wow! Juste, wow! Vous devriez le voir aller juste, wow! Tatao! Puis, voir les 4 de mes 5 Patage de Vie que j'ai réussi. Oui. 4 de mes 5 que j'ai réussi, dont 5, sur ça, j'en ai réussi. Oui. Donc, c'est ça. On se retourne pour ça demain. Au revoir. Au revoir.